Bonjour à tous, alors on a abordé ce matin en fait beaucoup des grandes dimensions d'un changement, de tout changement, même si là on est sur une transformation qui est très profonde, donc c'est un changement de grande ampleur. On a abordé le pourquoi, en particulier les impératifs de compétitivité de l'industrie et ces impératifs de sûreté, les attentes des autorités et nos propres attentes en tant qu'exploitants, avec des chiffres qui ont été cités, il faut encore dans notre transformation digitale que l'on prouve les millions d'euros qui ont été cités, la contribution du digital à l'objectif de réduction de 30% qui a été cité, et en tout cas en ce qui concerne le groupe Areva, un objectif proche des 20% qui est déjà en passe d'être réalisé. Donc on a travaillé sur le pourquoi, on a vu le où, depuis la conception, l'ingénierie, la construction, les interventions de maintenance, le vieillissement, le démantèlement, les déchets. On a travaillé et vu des expériences concrètes sur le quoi, quels sont les outils qui sont mis en œuvre aujourd'hui, d'ores et déjà dans notre industrie. On a aussi abordé les risques auxquels ont été confrontés soit nos propres entreprises, soit les autres filières, en particulier la cybersécurité, la propriété intellectuelle. Donc ces risques qui sont connus, il faut qu'on y fasse ce face, qu'on les identifie bien, dans la manière d'y maîtriser. On a abordé le comment, et ça je vous invite aux sessions de cet après-midi, à 18 sessions en trois groupes, où on peut bien percevoir des choses concrètes qui se passent sur le terrain, soit chez nous, soit dans d'autres industries. Et donc, vous aurez noté qu'on parle au présent de la transformation digitale dans le nucléaire et de sa réalité. Et il y a dans ce présent un point qui est important, qui est le qui et la transformation humaine, qui a aussi été abordée par les intervenants ce matin, la transformation à la fois de nos organisations, de nos cultures et de nos comportements individuels face à cela. Et notre mission, votre mission qui est dans la salle, c'est votre mission, c'est que cette transformation que l'on voit maintenant déjà prendre pied, prendre place, elle se déploie. et qu'il n'y ait plus d'endroits, ou que dans tous les endroits de nos entreprises, on se pose la question de quels peuvent être les outils, les apports de l'innovation numérique à cet endroit-là, depuis le big data, la réalité augmentée, ce n'est pas tout partout, mais qu'est-ce qui s'applique, à quel endroit ? Et notre mission, votre mission, c'est donc ce déploiement avec une prochaine journée de rendez-vous, une prochaine session de rendez-vous, qui sera les 25-26 juin 2018, en parallèle du WNE, avec pas seulement des journées de transformation Sfenn, mais au niveau mondial, avec un benchmark encore plus large que ce qu'on a pu faire aujourd'hui, et pouvoir mesurer dans notre mission, qui est la mise en œuvre de la transformation, quel a été notre progrès. Donc, vous partez de ce matin non seulement avec des informations, mais aussi une mission. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada